T'es un petit youtuber et tu veux commencer à collaborer avec les marques ? Et bien t'es sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo je vais te dire comment faire pour répondre à une collaboration, pour négocier un bon prix et pour faire de ce partenariat un partenariat qui soit bénéfique pour toi comme pour la marque. Donc je sais que tu te poses plein de questions, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, t'es sur la bonne vidéo, on commence tout de suite, juste après ça. Salut c'est Mbou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je fais des vidéos pour les personnes qui veulent se développer ou développer une activité. Donc si ça t'intéresse, très bien, tu t'abonnes à ma chaîne, t'actives la cloche des notifications, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo, t'es informé en premier. Dans cette vidéo, ce que j'aimerais t'expliquer, c'est comment faire pour négocier une collaboration. Donc ça, quand on est petit youtuber, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas comment s'adresser aux marques, on ne sait pas quoi demander, quelles sommes demandées et on a l'impression aussi qu'on devra faire des efforts par rapport à la marque. On se sent tellement obligé de leur amener plein de contacts qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc dans cette vidéo, vu que moi j'ai déjà fait des collaborations avec des marques, j'ai reçu beaucoup de messages de marques, etc. J'aimerais justement te donner les clés qui te permettront aussi de bien négocier tes partenariens. Alors, pour commencer, à partir de quand une chaîne peut faire des collaborations ? Pour ça, il n'y a pas de moment. On va dire que même un petit youtuber, il peut faire des collaborations avec des marques. Pour tout vous expliquer, là vous voyez, ma chaîne, elle a plus de 8000 abonnés, mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai commencé à avoir des demandes de collaboration à partir de 1000 abonnés. C'est une fois que j'ai eu 1000 abonnés que déjà ma chaîne a été monétisée, que j'ai pu recevoir de l'argent de YouTube et que les marques ont commencé à s'intéresser à ma chaîne. Pourquoi ? Aussi parce que je fais une chaîne marketing business et il n'y a pas tant de chaînes que ça sur ce créneau-là. C'est-à-dire que vous allez trouver beaucoup de chaînes de divertissement, de maquillage, de bricolage, etc. Mais sur le marketing, c'est vrai, il n'y a pas non plus énormément de concurrence. En tout cas, quand je suis arrivée sur YouTube, il n'y en avait pas énormément. Donc, à partir de 1000 abonnés, j'ai déjà eu des marques qui étaient intéressées pour collaborer avec moi. De toutes sortes, je reçois des mails par rapport à des entreprises qui font du gaming, par rapport à des entreprises qui vendent des vêtements et par rapport à des outils marketing. Donc, bien sûr, moi, par rapport à la cohérence de ma chaîne, déjà, je ne vais jamais recommander, ça, je vous le dis pour vous, ne recommandez jamais des marques qui ne vont pas avec les types de votre chaîne. Par exemple, moi, je défends le fait de se développer sur les plateformes de façon organique. Donc, vraiment, petit à petit, avoir des contacts par rapport aux vidéos, aux contenus de qualité que vous sortez. Donc, moi, je défends le fait qu'il ne faut pas acheter des followers sur Instagram. Donc, les marques qui viennent, qui me disent, est-ce que tu peux faire la promo d'un outil pour acheter des followers ? Bah, s'il vous plaît, ça ne va pas avec ce que je raconte. Donc, non, je ne peux pas faire ça. Sur le fashion, si je ne fais pas des vidéos de vêtements, si les vêtements ne correspondent pas avec l'image de ma chaîne, ah bah, ce n'est pas la peine. Et, pareil, si les outils, ça ne va pas, si ça ne va pas, ce n'est pas en cohérence avec ce que vous dites, ce que vous faites ou ce que vous représentez, ce n'est pas la peine d'accepter toutes les collaborations. Parce que, je vous le dis, à partir de 1000 abonnés, vous avez beaucoup de mails qui arrivent de demandes de collaboration de petites marques comme de grosses marques. Quelquefois, ça peut être des arnaques, quelquefois, ça ne peut être juste pas dans votre cible. Donc, c'est à vous de juger et de faire le pour et le contre. Vaut mieux faire, moi, je pense, des collaborations pertinentes, qui sont pertinentes pour vous et pour votre public. que de faire des collaborations pour faire des collaborations. Ça ne sert à rien. Donc, déjà, pour ça, oui, donc, je disais, dès 1000 abonnés, vous pouvez commencer à avoir des demandes. Moi, ma première demande de collaboration que j'ai prise au sérieux, c'était la demande de collaboration avec Weezy Shop. Vous avez vu la série de vidéos que j'ai fait sur, quand j'ai fait mon challenge création de site web. D'ailleurs, c'est un challenge que vous avez beaucoup aimé et vous m'avez beaucoup demandé de refaire un challenge du type. Donc, je vous referai ça. Je vous en parlerai un peu plus tard. En tout cas, voilà, c'est la première collaboration que j'ai eue. Et c'est vrai qu'eux, ils avaient déjà des critères. Donc, les marques en est approche, bien sûr, elles ont leurs critères. Donc, elles te disent, voilà, nous, on peut te faire ça, 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 ça. Et on travaille de la même façon avec les autres YouTubers. Donc, vous n'êtes pas obligés d'écouter ça, déjà, premièrement. Pourquoi ? Parce que dans la négociation, chacun va dire un petit peu ce qu'il veut. Eux, ils vous disent que, par exemple, ils peuvent vous dire, ouais, OK, bon, pour tous les YouTubers, on leur donne 10% de ce qu'ils ont pu ramener. C'est peut-être possible comme c'est peut-être faux. Donc, comment vous pouvez le savoir ou le vérifier si vous ne connaissez pas les YouTubers en question ? Donc, c'est à vous, en quelque sorte, de fixer votre prix ou votre pourcentage et de le défendre. Et de dire, OK, moi, par rapport à mes calculs, j'ai décidé que ce n'était pas 10%, mais 15% ou 20%. Et c'est à vous de vous entendre avec la marque. Donc, moi, ce que je fais pour pouvoir, déjà, défendre mes chiffres, c'est que je fais un petit PowerPoint que je vais vous montrer. Je pense que ça va vous paraître intéressant. Je vais me connecter sur mon ordi. Je vais faire en même temps l'enregistrement d'écran pour pouvoir vous montrer ce que je fais. Là, je suis sur le PowerPoint que j'ai envoyé, du coup, à Weezy Shop. Là, il y a écrit Favicon parce que c'était quand je négociais aussi une collaboration avec une autre marque. Mais c'est une collaboration qui ne s'est pas faite. Mais à chaque fois, je fais un petit PowerPoint explicatif pour défendre un petit peu ce que vaut ma chaîne. Donc, sur ma chaîne, là, vous voyez, il y a juste cette slide. Donc, ce n'est pas un gros PowerPoint. On ne vous demande pas de leur faire la méga-présentation. Non, c'est un truc court juste pour défendre vos arguments, pour avoir quelque chose pour défendre vos arguments. Donc là, quand je vais sur la deuxième slide, c'est une slide de présentation globale de ma chaîne. Donc, qu'est-ce que j'explique ? J'explique ce que je défends sur ma chaîne. C'est-à-dire que moi, je fais des vidéos pour les personnes qui veulent développer un business, leur site web, les réseaux sociaux ou en tout cas, en des problématiques marketing et communication. D'accord ? Donc, à ce moment-là, j'avais 3050 abonnés. Sachant que quand j'ai fait avec EasyShop la collaboration, j'avais que 2000 et quelques abonnés. Donc, là, je mets un screenshot des statistiques de ma chaîne sur les 28 derniers jours. Donc, ça, vous pouvez le trouver dans YouTube Créateur. Je crois que ça s'appelle là. YouTube Studio, pardon. Dans YouTube Studio, vous pouvez trouver les statistiques de votre chaîne. Donc, vous faites un petit screenshot pour leur faire un aperçu. Et ça montre qu'en un mois, ma chaîne, elle récolte 11 000 vues. Elle a 470 abonnés par mois, 470 vues par jour et 1100 heures visionnées. Donc, ça, c'est des petites statistiques qui ne pourront pas contredire. En gros, eux, ils voient les vues sur vos vidéos. Vous avez différentes vues par rapport à différentes vidéos. Mais il faut leur donner un aperçu global et leur dire, bah, ok, à l'heure actuelle, ma chaîne, elle fait quand même 10 000 vues par mois. Et elle fait quand même 470 abonnés par mois aussi. Donc, du coup, 470 abonnés par mois, vous comprenez bien que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, si nos vidéos, quand on fait ensemble, elles continuent de tourner, bah, justement, il y aura de plus en plus d'engouement. Et la collaboration, elle a de l'intérêt. Parce que ce qui se passe sur YouTube à l'instant T, ça continue d'évoluer. Et ça, il faut le prouver. Donc, là, je mets bien en avant le fait que moi, quand je fais une collaboration, bah, le nombre de vues sur ma chaîne, il dépend beaucoup de ma capacité à référencer mes vidéos. Et vu que je fais du marketing, je suis très forte pour bien référencer les vidéos. Et je le prouve parce que dans mes statistiques, on voit bien que 41% des personnes, donc presque la moitié des personnes qui viennent sur ma chaîne, viennent par rapport aux recherches YouTube. C'est-à-dire qu'elles ont cherché sur YouTube, par exemple, comment vendre sur Instagram ou comment faire des stories ou autre. Et elles sont tombées sur mes vidéos parce que mes vidéos étaient en premier. Parce que je référence extrêmement bien mes vidéos. Donc, ça, je le montre. Vous voyez, il y a 41% des personnes qui viennent parce que mes vidéos sont bien référencées. Et dans le cadre de notre partenariat, je leur dis que dans le cadre de notre partenariat, je référencerai également très, très bien mes vidéos. Bien sûr, il faut plusieurs vidéos parce que sur YouTube, on n'est jamais sûr de est-ce qu'une vidéo va fonctionner ou pas fonctionner. Vous allez faire des vidéos où peut-être il y aura 200 000 vues et d'autres vidéos, il y aura 1 000 vues. Donc, vous ne pouvez pas le savoir et vous ne pouvez pas jouer une collab sur une vidéo. Vous pouvez jouer une collab sur plusieurs vidéos et qui vont couvrir sur le long terme. Et après, leurs vidéos, à chaque fois, elles ont leur durée de vie. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mais ce que vous pouvez en tout cas défendre, c'est que vous, vous faites un très bon travail de référencement et que vous savez qu'au moins 40% de vos vidéos seront cliquées parce qu'elles sont bien référencées sur les moteurs de recherche, en tout cas sur YouTube. Donc, ça, sur le référencement de vos vidéos, je vous ai fait une vidéo dernièrement pour vous expliquer comment je fais pour mettre mes vidéos en premier dans les résultats de recherche YouTube. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une très bonne vidéo. Donc, visibilité 144,6 000 impressions. Ça veut dire que par mois, il y a presque 150 000 personnes qui voient les couvertures de mes vidéos. Et même ça, c'est important parce que sur une couverture, on peut mettre un logo. Et un logo, c'est de la visibilité que tout de suite, la marque, elle ne va pas faire de vente. Donc, elle ne va pas calculer, elle ne va pas chiffrer cette visibilité. Mais vous voyez, quand vous voyez le logo d'une entreprise dans la rue, puis sur votre verre de... Puis sur un verre de soda, puis à la télé, puis vous entendez à la radio, le jour où on vous parlera de la marque, vous direz, ah ouais, vous direz, ah ouais, ça me dit quelque chose. Et vous allez préférer, votre cerveau va préférer inconsciemment cette marque, mais juste parce qu'elle a l'impression de la connaître. Et ça, c'est une visibilité que vous donnez. De dire qu'il y a 50 000 personnes qui voient vos vidéos par mois, pas vos vidéos, toute la vidéo, mais qui voient en tout cas la pochette, la petite miniature de vos vidéos, bah ça fait quand même de la publicité à la marque. 100 000 personnes. Ensuite, un algorithme qui surgèle mes vidéos. Donc là, je vois que l'algorithme de YouTube, il suggère aussi mes vidéos. Pourquoi ? Parce que l'algorithme, le fait que je sorte deux vidéos par semaine, il a confiance en moi parce qu'il sait que je suis une bonne créatrice de contenu et que je vais continuer à sortir du contenu. Donc, il pousse mes vidéos encore plus. Donc ça, c'est les fonctionnements des algorithmes. Sur les 28 derniers jours, je montre aussi que les gens viennent sur mes vidéos via Google. Donc ça, c'est très important. Ça marche aussi avec le référencement des vidéos. Il faut savoir que YouTube, c'est un moteur de recherche. Au même titre que Google, quand vous tapez vos mots-clés, ils vont vous ressortir les vidéos à regarder au bon moment. Donc moi, mes vidéos apparaissent aussi sur les moteurs de recherche de Google. Donc ça, c'est très bien pour négocier votre collaboration. Là, on voit qu'il y a plus de femmes que d'hommes et qu'en général, les personnes ont entre 18 et 34 ans. Donc ça, c'est juste pour des notions de ciblage pour que la marque soit confortée en se disant « Ok, elle est pile dans notre cible et du coup, c'est encore plus intéressant pour nous de faire la collaboration. » Donc tout ça, vous pouvez le montrer en chiffres et pour dire que ce n'est pas vous qui l'avez dit, « C'est dans les statistiques. » Donc encore mieux pour défendre votre intérêt. Ok ? Donc ça, c'est le petit PowerPoint que je fais. Je vous l'ai montré parce que je pense que ça peut aussi vous servir. En tout cas, ce qu'il faut retenir aussi pour finir, quand vous avez une collaboration avec une marque, il faut savoir que c'est dans les deux sens. Au début, quand on est un petit YouTuber, on a l'impression de se dire que « Ah waouh, il y a une marque qui vient me parler et tout. » Et c'est vrai qu'on ne voit pas que la collaboration est dans les deux sens. De la même façon que la marque, elle a besoin de vous pour se développer et c'est pour ça que vous appelez, je pense, pour la collaboration, vous aussi, ok, ça va vous servir, mais il faut que vous fassiez comprendre à la marque que vous aussi, vous avez des exigences. Et vous aussi, vous devez leur demander, ok, pourquoi je suis la bonne personne pour cette collaboration ? Est-ce que vous m'assurez d'être transparent ? Est-ce que vous allez bien m'augmenter les contacts que j'ai pu générer ? Est-ce que vous allez bien me faire un suivi, un compte rendu, etc. ? Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions avec la marque. Et si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas de collab, ce n'est pas très grave. Vous pouvez continuer votre chaîne et vous aurez des collab après. Mais moi, je vous dis, ne sautez pas sur les collaborations, ne faites pas des collaborations juste pour en faire ou n'acceptez pas n'importe quoi sur votre chaîne parce que ça reste votre image. Donc, de la même façon que les marques veulent collaborer avec vous, vous, il faut que vous montrez aussi que vous vous tenez à votre chaîne, que vous l'avez fait grandir, que vous avez une image et que vous attendez d'eux aussi d'avoir justement un professionnalisme et d'avoir un suivi. OK ? Donc, sur les prix de ce que vous allez demander, c'est à vous de voir. Franchement, c'est à vous de quantifier votre travail, la qualité de ce que vous faites et vous allez très vite vous rendre compte, de toute façon, si la marque est capable de suivre par rapport à vos exigences ou pas. Donc, ça, après, c'est vraiment très personnel. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Vous avez sûrement des questions par rapport à tout ça. En tout cas, moi, quand j'ai commencé les collaborations, j'aurais bien voulu avoir une vidéo comme ça. Donc, je pense que ça va servir à du monde d'écouter ce type de vidéo. N'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé ma vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, la prochaine fois, vous serez informés en premier. Je vous mets mon Instagram ici et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.